Ivarin Ivarin, bonjour. Nous sommes à un tournant très décisif de l'histoire de notre pays. Suite à ce qui s'est passé au Mali, suite à ce que j'ai fait comme publication, et suite aux nombreux et différents échanges qui s'en sont suivis, je vous propose cette vidéo-là pour qu'ensemble nous réfléchissions au futur. C'est notre tour de passer aux commandes. Nos aînés ont fait tout leur possible. Comme ce sont des êtres humains comme nous, donc passibles d'erreur, d'erreur de jugement, ils ont fait ce qui était en leur pouvoir, ils ont fait ce qui était humainement possible pour eux. Ils ont pris des décisions qu'ils ont estimées bonnes en son temps. Mais la suite des choses, ou le futur, a démontré que telle ou telle décision n'était pas bonne. Mais il faut bien qu'on fasse avec. Quand on hérite d'une maison, les factures, les réparations, les impôts, tout ce qui vient avec, on prend. On ne prend pas seulement le côté positif dans un héritage. Nos aînés vont nous laisser une Côte d'Ivoire avec beaucoup de problèmes. Nous devons prendre ces problèmes-là et les régler. Parce que quand il sera venu le temps pour nous de transmettre le flambeau, il va y avoir des erreurs dedans aussi. Tout simplement parce que nous sommes des êtres humains comme ceux qui nous ont précédés, qui avaient le droit de faire des erreurs. Nous avons crié, nous sommes fâchés et tout. Mais à un moment donné, il faut qu'on s'assoie et tirer les leçons. C'est notre tour de gérer. C'est notre génération qui va faire sa part pour cette Côte d'Ivoire qui est en train de naître. Cette Côte d'Ivoire avec une nouvelle mentalité. On a agressé nos frères au Mali. Malheureusement, il s'est trouvé certains Ivoiriens pour défendre, pour trouver que c'était faux, c'était un coup monté et tout. Mais ce n'est pas là le problème. Le vrai souci, la vraie question, c'est qu'est-ce que nous on fait pour le futur ? La Côte d'Ivoire, c'est notre bien. Nous avons hérité. Et nous devons transmettre. Nos frères ont été agressés. Ça fait des années qu'on est agressés. Mais ça s'est accentué, la colère ou la haine, ou bien je ne sais pas comment appeler, que certains ont pour nous découlent d'une propagande qui a été faite par des nôtres. Il faut appeler un chat un chat. Pas parce que je veux revenir sur des choses passées qu'on doit oublier, mais ce sont les erreurs du passé qui nous permettent de construire le futur. Certains parmi nous ont fait la propagande de la xénophobie et de l'ivoirité, selon laquelle c'est ce que nous étions. Aujourd'hui, il est difficile d'enlever ça dans la tête de la mémoire collective internationale. Les mauvaises herbes se multiplient plus vite que les plantes qu'on pousse. Et on en vient à bout difficilement des mauvaises herbes. Mais c'est à force de patience et de persévérance. On peut dire aujourd'hui qu'on s'en fout si on nous traite de xénophobes, mais non, on ne doit pas s'en foutre parce que demain, nous aurons besoin des autres. Alors, ce que moi, je souhaiterais, parce que, comme j'ai dit, c'est notre génération, c'est notre temps. Les aînés, là, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'est notre tour de prendre le taureau par les cornes. Alors, j'invite tous les influenceurs, tous les leaders d'opinion qui font des vidéos d'en faire pour expliquer que nous ne sommes pas xénophobes. Expliquer c'est quoi l'ivoirité. Le mouvement Ivoire Unité a l'intention de faire de l'ivoirité son flambeau. Et ça, on ne va pas en démordre, mais il faut que tout le monde entre dans ce combat-là. Tout Ivoirien qui sent qu'il a un pays à préserver, tout Ivoirien qui sent qu'il a un pays à protéger, à défendre, doit s'inscrire dans cette dynamique. Mais il faut expliquer, 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 ne pas se décourager. Parce que nos enfants, ils voyagent, ils vont dans les écoles partout. Mais si nous ne rectifions pas cette information, c'est comme ça qu'on va toujours subir. C'est notre devoir de redorer le blason de notre pays. c'est notre devoir de redorer le blason de notre pays. C'est nous qui devons défendre notre pays. Nous, cette génération. On a des projets au niveau du mouvement Ivoire Unité qu'on va vous soumettre dans un proche à venir. Mais vous, qui avez la possibilité, même de rencontrer des ambassadeurs, on doit le faire parce que l'expertise elle vient de partout. On peut avoir demain besoin de Béninois, de Togolais, de Mali, de Sénégalais et tout dans notre pays. Mais si on ne rectifie pas cette image de xénophobe et d'ivoiritaire qui a été véhiculée par nous-mêmes, comme je le précise, ce n'est pas bon pour le futur. On ne sait pas demain quel de notre enfant va subir quelque part le courroux des autres. Alors, pour notre pays, aucun sacrifice ne doit être grand pour redorer son blason, pour redorer son image. Pas par faiblesse, non, mais par amour pour notre pays. à qui nous devons ça. C'est à nous de donner une autre image de notre pays. Faisons des vidéos, expliquons. Si on est capable de rencontrer des communautés, allons expliquer. Je le répète, pas par faiblesse, mais par amour pour notre pays et à cause du futur, à cause du demain. C'est à nous de corriger les erreurs que nos aînés ont fait. Et pour terminer, commençons à avoir en tête de mettre notre pays au-dessus des partis politiques, au-dessus des zones politiques, parce que ce sont les zones politiques des humains qui ont fait des erreurs et que nous avons suivis. Mais, le temps faisant son œuvre, nous avons compris que nous n'avons qu'un seul pays, que nous avons un pays à préserver. Et c'est nous, notre mission. c'est la mission de notre génération, là, ça. Moi, je vous encourage, parce que moi, je ne me lasserai pas d'expliquer et d'expliquer, d'expliquer et de réexpliquer. Mais ceux qui ont fait courir ce bruit, les Ivoiriens qui ont fait des campagnes de diabolisation de leur propre pays, eux aussi, qui se mettent à la tâche, ce n'est pas le travail d'une seule personne, mais ce sera le travail d'une génération. C'est la nôtre. Mettons-nous le travail pour notre pays. Organisons des missions d'explication, pas par faiblesse, mais par amour pour notre pays. Pour que notre pays ne rase pas les murs dans le concert des nations. Pour que notre pays ne baisse pas les yeux dans le concert des nations. Pour que notre pays ne se sente pas inférieures. Notre pays c'est un grand pays. Les erreurs du passé nous ont fait comprendre que nous avons emprunté des voies qui ne menaient nulle part. Alors pour notre pays, mettons-nous au travail et tenons-nous de plus. pour notre pays. Merci. Merci.